Promouvoir l'intégration africaine, tel est le but de cette rencontre de l'union des ressortissants des états membres de la CEDEAO, UREM-CEDEAO. Cette union entend contribuer au processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et pour cette cérémonie, les ressortissants des communautés des 15 états membres de la CEDEAO se sont mobilisés, comme ils l'ont fait en novembre 2013 dans la région de Gbeke, lors de la visite du président de la République Alassane Ouattara. Ils l'ont signifié à la place Inch'Allah de Kumasi, à l'occasion de leur première activité de l'an 2014. L'URM-CEDEAO se veut une institution sous-régionale de soutien à la CEDEAO. Tous les états ont pris conscience de ce que doit être réellement la CEDEAO, qu'il y ait la libre circulation des personnes et des biens, ça c'est le plus important. Selon son président, cette union a pour mission de rassembler et de soutenir les communautés ouest-africaines à l'instar des consulats. Ce ne sont pas les Ivoiriens seulement qui doivent faire le pas. Les Ivoiriens, entre eux, doivent déjà taire certaines choses, les communautés, entre elles également. Ensuite, entre les Ivoiriens et les communautés, nous souhaiterions que l'amour règne. Initiative saluée par le député de Kumasi. Il était vraiment important que nous serions là pour créer la cohésion entre ces communautés, afin que l'intégration régionale soit une réalité. Réconciliation nationale, cohésion sociale et paix en Côte d'Ivoire, guerre stratégie pour l'URM-CEDEAO. Thème de cette cérémonie qui a vu la participation de plusieurs consuls et têtes couronnées. Des caravans de sensibilisation à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et à la paix et l'implantation de sous-sections sur l'ensemble du territoire font partie des actions amenées par l'URM-CEDEAO pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la recherche d'une paix durable.